Zazie va faire son grand retour dans The Voice 2023. Après avoir quitté son fauteuil rouge en 2018, la chanteuse a accepté de reprendre son rôle de coach au côté de Vianney, Amel Bennett et les petits nouveaux Big Flo et Oli. Pourtant tout n'était pas gagné. Comme elle l'a confié à Télé 7 jours, elle a beaucoup hésité à revenir dans le télécrochet de TF1. Quand on m'a proposé de revenir dans l'émission, une moitié de moi s'est dit, oui, youpi. Et l'autre, je suis trop fatigué, ça ne va pas être possible. A-t-elle fait savoir ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait changer Davis ? Dans cette émission il y a un esprit familial, si est-il très joyeux. Je m'amuse beaucoup, je vibre. On est aux premières loges d'un spectacle fantastique. Et puis, cette saison, je suis la matriarche. Rire. Si est-il une joyeuse pagaille, on se moque les uns les autres mais avec beaucoup de bienveillance et de respect à expliquer Zazie. Pour rappel, C.I.S.T. en 2015, lors de la quatrième saison, que Zazie était devenue coach de l'émission à succès de TF1 pour la première fois avec Jennifer, Mika et Florent Pagny. Son finaliste Lilian Renaud avait d'ailleurs remporté le programme. Zazie était alors restée coach sur les saisons 5, 6 et 7 et la saison All-Stars. Lors de la saison 7, sa finaliste Maëlle a aussi gagné. En 2018, elle avait annoncé qu'elle quittait The Voyage afin de se consacrer à son nouvel album. The Voyage 2023, une grosse nouveauté et des surprises à venir pour l'édition 2023, la production a mis le paquet et a imaginé une toute nouvelle règle. En effet, afin de renouveler le programme et tenir les téléspectateurs en haleine, une grosse modification a été apportée. Ainsi, tout est redistribué entre les coachs. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien du super bloc. Pour la première fois dans l'histoire de The Voice, les coachs pourront bloquer un de leurs camarades à tout moment. En effet, du début de la prestation d'un talent à son choix de coach, chacun des artistes aura la possibilité de faire retourner un fauteuil en appuyant sur le bouton bloc. Par exemple, un coach peut en bloquer un autre avant que celui-ci ne se soit retourné mais aussi après. Dans ce cas, le fauteuil rouge du coach bloqué se retourne à nouveau et se retrouve donc d'autres talents, ne pouvant ainsi plus lui parler. A noter que le super bloc n'est pas la seule nouveauté du programme. En effet, comme l'a assuré le Chief Content Officer d'ITV Studio France, le fonctionnement des battles et des cross battles sera aussi renouvelé et de nouveaux effets visuels seront mis en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !